Alors bonjour, je vais faire cette vidéo sur les tunnels de vente parce que c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. Et en fait, le tunnel de vente, souvent il est un petit peu négligé. Enfin, il n'est pas négligé, mais c'est la partie technique et il y a des difficultés, donc il n'est pas négligé. Mais du fait que ce soit légèrement difficile, surtout quand on commence, on le met un peu de côté. On va évidemment se concentrer sur la formation qu'on va faire. Alors la formation, c'est clair qu'elle est importante, elle doit être de bonne qualité. Mais du coup, le tunnel de vente, au démarrage, on peut avoir un tunnel de vente assez simple, mais assez efficace quand même. Je vais juste vous expliquer comment on peut améliorer un peu aussi en fonction des formations que l'on a. Comment est-ce qu'on peut améliorer son tunnel de vente et comment on peut améliorer ses ventes clairement. Mais pour ça, il faut avoir une gamme de produits un petit peu plus large. Alors, on va mettre ça dans l'ordre. Le but du tunnel de vente, en tout cas, quel qu'il soit, c'est d'éviter de vendre son temps. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter de faire à la main toutes les manips de validation, d'achat, etc. Si on choisit de passer par un tunnel de vente, c'est pour que, enfin en tout cas, sur des ventes de formation sur Internet, c'est pour avoir une automatisation de ces ventes. C'est pour que ça puisse générer les factures directement. C'est pour que ça puisse avoir un espace membre dans lequel les formations sont à dispo directement. Et ce n'est pas des étapes qu'il va falloir faire manuellement parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Et ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Donc, comment ça marche un tunnel de vente ? Un tunnel de vente, on en a déjà parlé dans des vidéos. Un tunnel de vente basique, j'ai envie de dire sur Internet pour du webmarketing. Ce qu'on trouve, par exemple, que moi j'ai sur ma formation d'expatriation. Il y en a une qui est comment réussir et valider son projet d'expatriation en Polynésie française. Donc, celui-là est très simple. J'ai une formation à vendre. Et sur cette chaîne-là, j'ai un ensemble de vidéos qui sont sur YouTube, qui sont des vidéos avec des contenus gratuits, des contenus de description de la Polynésie. Plusieurs fois, j'incite après à venir se renseigner et à cliquer sur un lien qui nous amène sur la possibilité de voir un produit gratuit, qui est un produit, qui est une vidéo de présentation de la formation que j'ai sur comment réussir son expatriation en Polynésie française. Pour ça, au passage, il va falloir remplir deux informations, son prénom et son adresse mail. Donc, moi, ça me permet de me constituer une banque d'adresse mail. Et puis, de pouvoir relancer ses clients, on va dire ça, de pouvoir relancer les clients dans un deuxième temps, plus tard. Ça, c'est le tunnel assez simple, c'est-à-dire, je suis intéressé par ce que je vois sur le contenu gratuit de la vidéo sur, par exemple, YouTube ou sur un blog. Et on me demande de remplir un petit formulaire avec mon prénom, mon pays, mon nom de famille, ce qu'on veut. Ça va dépendre du paramétrage que vous voulez, plus mon adresse mail, pour pouvoir avoir accès à une page sur laquelle il va y avoir... On va arriver sur une landing page, c'est-à-dire sur une page de vente, sur laquelle j'ai, par exemple, ma petite vidéo de présentation de la formation. Et puis, une incitation à ce que vous puissiez acheter, en tout cas, tout est facilité pour que vous puissiez acheter, en une fois, trois fois, cinq fois, mon produit de formation sur comment valider et réussir son projet d'expatriation en Polynésie française. Voilà pour le tunnel de vente assez simple. Et en fait, la personne qui m'a posé cette question de l'optimisation de ce tunnel de vente, elle utilise déjà ce tunnel de vente-là. Voilà. La deuxième étape, je pense que si ça répond à la question, c'est de comment est-ce qu'on peut améliorer les résultats de son tunnel de vente ? Comment est-ce qu'on peut relancer ? Dans quelle logique on relance ses clients ? Dans quelle logique on décompose un produit pour pouvoir le vendre ? Et puis, générer une petite frustration sur le produit ? Et puis, c'est-à-dire scinder son produit de sorte qu'on imagine un produit avec un produit complémentaire qui vient de se mettre dessus. Je vais vous expliquer ça. Le produit de votre formation, il est là pour répondre à une problématique, à une difficulté qu'a un de vos clients ou un de vos prospects sur une thématique particulière. Donc, je vais prendre une thématique complètement au hasard, je suis au bord de la mer, là, il y a un voilier qui passe et je vais prendre ça. Donc, là, il y a un voilier et puis, voilà, comme on est en bord de mer, on peut imaginer qu'il y a pas mal de gens potentiellement qui sont intéressés par la voile. Ce que je vais chercher à faire ou ce que je peux chercher à faire, c'est à partir d'un sondage ou à partir de renseignements que je vais trouver sur des blogs, c'est de trouver quels sont les points de crispation, quels sont, quels apprentissages ont besoin mes clients, quelles sont les premières étapes bloquantes de mes prospects sur la voile. C'est-à-dire, je vais mettre un petit peu au hasard, on va dire par exemple, quelqu'un qui voudrait faire de la voile, il est directement confronté au problème de vocabulaire. Problème de vocabulaire marin qui est assez lourd et puis que l'on ne comprend pas facilement. Problème de vocabulaire, premier point que j'aurais eu d'un sondage. Le deuxième, le fonctionnement global du bateau, comment ça marche avec les voiles, comment ça marche avec le vent, les directions du vent, etc. Troisième point bloquant, la difficulté de fonctionnement, les différentes manœuvres que l'on peut trouver sur un bateau. Donc, le vocabulaire, le fonctionnement global du bateau et puis les différentes manœuvres. Et puis, un quatrième point qui serait, je ne sais pas, la sécurité à bord par exemple. Ces quatre points-là, ils sont répertoriés selon un sondage que j'ai fait comme étant les quatre points, les quatre difficultés principales à l'apprentissage du bateau. Donc moi, dans ma formation et dans la vente de vin formation, je vais pouvoir en prendre compte, les prendre ces critères-là en compte pour pouvoir monter une formation qui aille lever les différents leviers de crispation que les clients ont et ce pourquoi ils n'arrivent pas directement à faire du bateau. Donc, je vais pouvoir faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire une vidéo sur YouTube par exemple, avec un contenu qui soit offert. Donc, la personne, elle remplit le petit formulaire sous forme de pop-up ou sous forme de, en tout cas, page de capture dans laquelle elle va mettre son email. Et elle arrive sur un contenu offert dans lequel vous allez proposer soit des astuces, soit une présentation de la formation. Et puis, vous allez rediriger. Donc, on arrive sur une page de vente. Et puis, vous allez proposer une formation. Donc, vous vous débrouillez bien avec un argumentaire, un bon argumentaire de page de vente pour... Alors, j'enlève les moustiques, les moucherons qu'il y a tout partout autour de la caméra. Voilà, si j'y arrive, ce n'est pas facile. Ok, ça n'a servi à rien. Donc, je vais rediriger ces gens vers une page de... Ces personnes vers la page de vente. La page de vente est bien faite. Ça incite à s'intéresser à mon produit. Et je propose un produit à 27 euros, par exemple, qui est sur l'apprentissage de la voile. Et donc, dans ce produit, qui est une première approche de la voile, une première approche de l'apprentissage de la voile, je vais pouvoir mettre, par exemple, les deux premières thématiques, les deux premiers sujets à l'intérieur de cette formation qui ont été soulevés dans mon sondage, comme faisant partie des 4 points de crispation. Je vais pouvoir mettre dans cette formation les deux premiers. Donc, si j'essaye de me souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au bateau, je sais que le premier, c'était le vocabulaire. Donc, je vais pouvoir vendre un produit de formation qui est une première approche de la voile avec le vocabulaire marin et puis le fonctionnement global d'un voilier. Donc, ce produit-là pourrait être vendu comme étant 27 euros. Par contre, si c'est 27 euros sur ce produit-là, il faut que ce soit une formation à bord, dans un bateau, en train d'expliquer le fonctionnement global du bateau, le vocabulaire, le montrer, etc. Il faut qu'il y ait un plus par rapport au fait que vous achetiez un livre, par exemple. Il faut que ce soit vraiment interactif. Vous avez ça, 27 euros. Vous pouvez mettre, au moment où le client va vouloir acheter ce produit-là, vous allez pouvoir proposer un produit additionnel. Donc là, on est dans une évolution de la logique de notre funel de vente. Je propose un produit additionnel qui est évidemment parfaitement logique avec ce que je viens de proposer. Et pourquoi est-ce que ça va faire écho aux gens et pourquoi est-ce que ça va susciter de l'intérêt ? C'est parce que ce que je vais mettre là, ce sont les deux autres points. J'avais vendu les deux dans ma formation, mais il en reste deux qui sont souvent cités comme étant vraiment bloquants sur l'apprentissage de la voile. Donc si je me souviens bien tout à l'heure, on avait parlé des manœuvres, des différentes manœuvres comme troisième point, et bien celui-là, on va pouvoir le mettre en produit additionnel. C'est-à-dire, vous avez accès à ce produit à 27 euros, plus un module complémentaire à intégrer à ça, pour faire un pack qu'on pourrait proposer à 67 euros, pourquoi pas, en incluant les différentes manœuvres dont on est sur une valeur supérieure de notre produit, une valeur en tout cas avec plus d'une formation, avec plus de contenu. Et pourquoi pas proposer aussi le quatrième qui était la sécu à bord, sur la sécu à bord, voyager en famille, voyager sereinement, en tranquillité, ce que vous voulez, un module complémentaire à 97 euros. Ce qui fait que vous aviez, vous pouvez avoir trois produits, votre produit de base nu à 27 euros, des modules individuels qui, pourquoi pas, pourraient être vendus, je ne sais pas, moi, 37 euros le module 3 et 37 euros le module 4, ce qui fait que si on additionne 37 plus 37 plus 27, ça fera de toute façon plus cher que si on fait un pack avec les trois, c'est-à-dire en prenant notre pack de deux, plus ce module complémentaire sur les différentes manœuvres à 67, ou alors un pack à 97 qui est complet, qui est la méga formation sur l'apprentissage de la voile. Voilà, de toute façon, je vais vous dire une bonne chose, la carte bleue, à ce moment-là, elle est déjà sortie, elle est déjà dans la main et on est en train de regarder les numéros, on est déjà dans une logique d'achat, donc ça peut être une proposition, alors c'est du one-click upsell, on appelle, ça peut être une proposition intéressante et vous seriez étonné de voir les résultats que ça peut générer. Voilà, ce que je vous propose, moi, pour répondre, voilà, c'est ce que moi je peux vous proposer, en tout cas, comme réponse directe aux questions qui m'ont été posées, c'est une amélioration de votre tunnel de vente. Après, pour la réalisation et la réalisation d'un tunnel de vente de base simple, sur lequel, par exemple, on pourrait utiliser Kuneo, OptimizePress, parce qu'il existe d'autres logiciels de tunnel de vente, on a parlé de ClickFunnels plusieurs fois, mais ClickFunnels, c'est très bien, vraiment, si vous générez un chiffre d'affaires assez important, sinon, ce n'est pas vraiment intéressant, en plus, ClickFunnels, je crois que ça coûte 300 dollars par mois, donc, il y a des solutions moins chères qui permettent peut-être, je n'ai pas envie de dire que c'est de la bricole, mais c'est vrai que ClickFunnels, il y a tout en un, quoi, donc, il est facile à paramétrer et il y a tout en un. Si vous prenez d'autres trucs, il y en a plusieurs, mais moi, j'utilise Kuneo, par exemple, si vous prenez Kuneo avec OptimizePress, c'est vrai que ça fait une petite gymnastique différente, ce n'est pas forcément plus compliqué non plus, si, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est différent. Alors, moi, ce que je vous propose, pour répondre à la question qui m'a été faite, c'est déjà de se concentrer sur votre tunnel de vente de base, qu'il soit bien fait, comme celui que j'utilise moi sur réussir et valider son projet d'expatriation en Polynésie française, c'est-à-dire un tunnel de vente qui comporte une page de capture, une page de vente, et puis voilà. Moi, je vous ai fait une présentation de ce produit-là, résumé avec un petit support vidéo de la présentation du tunnel de vente simple. Donc, c'est dans une vidéo sur un contenu offert, je vous l'offre, ça. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce qui va s'afficher à la fin de cette vidéo et vous êtes redirigé vers la présentation, en tout cas, simple du tunnel de vente de base, mais un tunnel de vente qui fonctionne. Alors, j'ai envie de dire de base, c'est un peu péjoratif parce que c'est quand même un tunnel de vente assez élaboré parce que sinon, il y a d'autres tunnels de vente qui sont un peu tout pourris et qui sont de la bricole directement avec la possibilité de ne pouvoir payer que par Paypal en actionnant manuellement chaque vente, etc. Mais ça, ça va pour une formation au tout départ. On peut imaginer que si on a zéro sous, si on fait ça, ça ne coûte pas cher et puis ça nous permet de générer une ou deux ventes. Et puis à partir de là, on réinvestira notre argent dans un système un peu plus élaboré comme celui que je vous propose avec Cuneo et Optimize Press. mais voilà, ça, ça ne marche qu'un temps. Et puis vous allez vous embêter, vous allez vous dégoûter, vous allez sans arrêt jongler et puis surtout, vous allez être confronté à des problèmes. Alors, c'est pareil aussi. La dernière fois, on me disait, voilà, moi, j'aimerais bien mettre mes vidéos en ligne, pardon, mes vidéos de formation plutôt que d'avoir un espace membre avec un contenu un peu sécurisé que l'on peut voir en streaming qui peut être proposé par Cuneo, par exemple. Je voudrais pouvoir les mettre sur YouTube. Mais je vous arrête, même si votre vidéo, elle est protégée sur YouTube, les personnes qui vont l'acheter vont pouvoir la partager. Donc vous allez vendre un produit qui va se partager, se partager, se partager. Alors on me dit, oui, mais quand on achète un produit à 297 euros, on n'a pas envie forcément de le partager. C'est vrai, mais on pourrait acheter un produit à plusieurs, le diviser et un produit à 27 euros, on a moins de mal à le partager qu'un produit effectivement premium à 997 euros, c'est sûr. Mais ça, ça reste de la bricole. Moi, je vous incite vraiment à aller cliquer. Soyez curieux si vous voulez, allez jeter un oeil, c'est gratuit, vous y allez. C'est une vidéo de 5-10 minutes sur l'explication du tunnel de vente de base que moi j'utilise sur une de mes formations. On n'est pas encore dans une logique de relance par le biais d'autorépondeurs. On n'est pas, ça c'est le niveau au-dessus. Donc si vous en êtes là, souvent ce qu'il y a, et la question qui m'a été posée, et les quelques questions pour lesquelles j'ai été sollicité il y a ces derniers temps, c'est parce que j'ai mis en vente une formation sur la création de sa première formation et puis en parallèle, j'ai mis une formation en vente sur la création de sa première formation et sa commercialisation et la réalisation du tunnel de vente. Vous trouverez ces informations-là sous la vidéo avec un lien sur le blog directement qui vous propose les différents formats, les différents programmes, etc. Vous verrez ça. mais simplement, il y en a qui ont créé leur première formation, ils sont contents du contenu qu'ils ont fait, ils ont trouvé leur niche, ils ont un contenu de formation vidéo ou PDF ou e-book ou ce que vous voulez ou du podcast ou du screencast. En tout cas, ils ont un contenu de formation qui est bien à leurs yeux, qui répond à une demande parce qu'ils ont pris soin de demander et de sonder un petit peu ce qui allait fonctionner. Le seul truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à tripatouiller eux-mêmes machinalement, pardon, automatiquement et de façon autodidacte sur cet ensemble de logiciels ou sur le lien qu'il y a à faire entre OptimizePress et Kuneo et puis pour le peu qu'ils aient un blog et qu'ils utilisent WordPress, ils sont un petit peu perdus mais j'ai envie de dire ça c'est carrément normal parce que c'est pas autant tunnel de vente, c'est pas super compliqué mais le faire la première fois c'est pas simple non plus. Donc si vous ne vous faites pas aider, si vous ne demandez pas aux gens qui ont déjà galéré sur ça et je parle en connaissance de cause là-dessus, vous allez mettre trop de temps à y arriver, vous allez perdre des ventes de formation, des fois il vaut mieux investir le prix d'une petite formation et puis gagner deux mois ou gagner un mois et puis en plus quand vous partez directement sur des logiciels comme Kuneo, vous avez des offres de gratuité sur un mois ou sur deux mois donc déjà si vous passez dans ce truc-là directement vous allez faire une vente ou deux, vous aurez largement remboursé cette formation et surtout un truc important, vous n'aurez pas à galérer parce que je vous rappelle que le maître mot, en tout cas en ce qui me concerne et ce que je vous propose à chaque fois dans mes formations et dans mes contenus, le maître mot c'est de faire ça en automatique sans galérer, sans vendre son temps, sans perdre son temps donc s'il vous plaît ne perdez pas votre temps, allez voir, cliquez ici, allez voir mon petit contenu gratuit sur la présentation de ce que c'est qu'un tunnel de vente et puis comme ça vous en saurez un petit peu plus et puis voilà, moi je suis content de voir que quand on a créé une formation à un moment donné parce que je sais ce que c'est le mal que l'on peut se donner, que des gens arrivent quand même à les mettre sur un système de tunnel de vente pour pouvoir les vendre. Voilà, je vous avais toutes les offres de formation qui se trouvent en dessous la vidéo, vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir parce qu'effectivement c'est du boulot de faire toutes ces vidéos là qui sont sur YouTube donc des fois j'ai des petits commentaires d'encouragement et franchement ça me booste et ça me fait du bien et à cela je vous en remercie. C'est comme un like, ça ne coûte rien mais ça fait plaisir quand on en a. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne Ici Je Pense, vous pouvez voir ma prochaine vidéo Ici Je Pense et vous pouvez accéder à mon produit au contenu offert de formation, là au contenu pour débroussailler un peu le terrain du tunnel de vente ici et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao !